Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, la All4One ça continue et ce soir on se retrouve pour un match de division 4. Les Gamers Energy Seknus jouent leur premier match face au Odyssey eSports. Je suis Hammerkick, un de vos commentateurs à la Réal, il y a Geol et en tant que co-casteur, j'ai Matko. Comment vas-tu ? Ça va être un bon chère Hammerkick ! Ça va très 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 bien puisque aujourd'hui on est avec deux équipes de division 4, ça risque d'être véritablement mouvementé, surtout qu'on a une équipe de Gamers Energy, une structure qu'on commence à bien connaître sur Overwatch. Ouais c'est vrai que petit à petit cette structure commence à se faire un nom, notamment avec cette équipe les Cygnus pour l'instant, qui pour le rappel sont une ancienne line-up appelée les Nantes eSports, donc qui ont quand même déjà fait pas mal de tournois, ont fait pas mal de performances et de prestations. Donc ça peut promettre en tout cas, il y a des noms qu'on a, tout le monde je pense, a déjà vu, notamment Black Knight, un joueur qu'on a vu entre guillemets tourner, faire pas mal de rosters et donc avoir pas mal d'expérience derrière lui, donc ça peut servir. En tout cas, mais en face il y a quand même une grosse équipe, un gros roster, les Odyssey eSports. Et Odyssey eSports qui est une association qui avait été créée par des étudiants de la Business School, c'est une filière du Gaming Campus, une école eSports, association qui a pour objectif de monter des équipes compétitives avec des étudiants de l'école, tout simplement. Donc vous allez avoir, vous allez avoir à faire à des étudiants de cette école, Hellwings, Ingraciap, Mav, Phantom, Coronaps, Tomala notamment, et avec un coach, un nom que certains reconnaîtront, peut-être c'est Astico, qui était ancien joueur compétitif Overwatch, on l'a vu avec Miximix, notamment, et faire de grosses performances en Europe avec une équipe, vraiment c'est un Dac Miximix, c'est vraiment 2017, les GoFords de l'époque. Donc pour le coup, si vous vous souvenez de ce nom, félicitations, vous êtes un vieux de la vieille, justement. Oh là là, directement ça lance des ancêtres et tout là, c'est pas cool ça, c'est pas cool. Moi j'aime bien le petit Astico, on parle de Hollow Knight souvent, parce qu'on est tous les deux fans de cette franchise. En plus, il y a une suite qui sort bientôt, donc là les discussions ont été relancées du coup avec Hornet, c'est plutôt cool. Je sais pas si tu connais toi Hollow Knight un peu ? Absolument pas. Bah écoute, il est soldé je pense trois quarts du temps sur Steam, donc dépêche-toi en fait. Bah écoute, je pense que j'ai bientôt me saisir l'occasion. En tout cas, revenons directement à nos moutons, All4One, division numéro 4, Gamers Energy Signus, contre les Odyssée eSports, format quadmap bien évidemment. On commencera du coup par une 2CP qui sera d'autre que Horizon, bien sûr la map préférée des joueurs, une map Pelo, donc ce sera Observatoire Gibraltar, en K.O.T.H. on partira sur Ilios et la quatrième map du coup, ce sera une hybride qui sera Eichenwald. Et ça directement se met dans le rythme, on entre sur la colonie lunaire horizon du coup, les Odyssée eSports commenceront en défense et les Gamers Energy quant à eux, ils seront en attaque. Pour vous faire une idée au niveau du skill rating de ces équipes, on est sur du master quand même, du master la plupart du temps, diamant master pour être exact. Et justement c'est à ce stade là où j'ai l'impression qu'il y a plus de team play du moins de mon expérience de quand j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu en diamant, mais bon. Tout le monde en fait, toutes les équipes veulent valider entre guillemets, le roster master en fait, et enfin passer au stade supérieur et passer comme une rocade en fait, c'est là, t'es à la frontière, t'es à 3, 4, 4, t'es à une game tu vois de passer master, donc je pense que c'est un petit peu dans cette mentalité que sont les joueurs, ils veulent vraiment pouvoir s'améliorer et passer sur des équipes, affronter des équipes en tout cas d'un niveau supérieur pour progresser, mais bien évidemment il faut du travail, il faut de la persévérance. C'est ça, on est plutôt sur du full diamant pour le coup finalement, je regarde un petit peu les côtes et on est vraiment dans le diamant entre 3000 et 3500, donc ça va être intéressant de voir des équipes justement en diamant jouer sur la colonie lunaire horizon, odyssey sport vont commencer en défense et j'irai parler un petit peu de ce pic qu'on voit de plus en plus, c'est la sombra. Sombra qu'on voit notamment pour remplacer une diva en gods et ici, elle sera jouée dans une composition dive puisqu'il n'aura un Winston et une diva, Thomas là avec cette sombra, il va avoir un job, donner la formation et trouver un pirate-lage pour ouvrir la voie vers une fight remportée. On peut s'attendre tout simplement à un pic assez important, même venir contester, tout simplement, si jamais on a une composition du côté des attaquants pour aller jouer sur le point, ça peut prêter à confusion et on peut garder le positionnement, bon là on a une dive avec une hache pour vraiment mettre un maximum de dégâts si jamais il y a une phara, donc on est préparé tout simplement à toute d'éventualité, mais en face ça a l'air d'être une goth avec une moyenne pour Lilby qui a l'air de se dessiner en tout cas pour cette équipe des attaquants. Une goth tout à fait classique face à une dive, H sombra avec cette H qui va rester sur la hauteur et face à autant de bruit et autant de soin, Cornabs va avoir quelques difficultés à s'exprimer alors qu'on dirait qu'on est en train de passer en dessous, on va toucher cette dynamite et une superbe grenade idiotique sur 3 des joueurs de ces game of all in all energy, Cygnus, Black Knight va reperdre le mecha dans la folie et sans ce mecha, rester en ville sur ce point, ça va être compliqué, surtout par Coronable qui touche une magnifique dynamite sur le pilote. Ouais mais on a quand même réussi à capturer le premier tier sur ce point pour l'instant, Wasabi qui vient de se faire pirater grâce à la sombra de Thomas, là pour l'instant, la contestation sur le point est annulée, on joue derrière, on n'est pas si agressif mais Lilby qui a déjà envoyé sa connaissance et pour l'instant c'est le singe. Pour le skier qui porte sur Izida et cette connaissance elle permet de faire une percée côté game of energy Cygnus, on n'arrive pas à trouver nos ouvertures côté Odyssey eSports et on est en train de tomber un par un, Ingrace Cap est à terre, Fantôme a subi le même sort et malgré un premier clic très très dotacieux sur cette petite barre, on va réussir à reprendre l'avantage grâce à cette coalescence parfaitement placée. Ouais on a réussi à temporiser correctement mais on perd pas de temps parce que regarde moi ça Thomas là vient directement de tomber, du coup il n'est pas encore sorti du spawn, on a quand même l'IMP, enfin l'IMP pardon, on a beaucoup de ressources à disposition notamment 4, 5 pardon je ne sais plus compter, du côté des défenseurs donc c'est quand même vraiment pas si mauvais, attention la Nate qui mettra pas mal de personnes à bon et l'IMP aussi qui prendra tout le monde bop, pour l'instant ça va être son anniversaire, il tire à balles, il tire à profusion et pour l'instant le kill fit des bleus il ne changera pas de couleur mais normalement on a quand même beaucoup de ressources. Ouais c'est beaucoup de ressources qui part côté odyssey e-sport ici, l'IMP avec le bomb aurait été suffisant, il y a une nano avec la bombe pour sécuriser le fight soit, maintenant on revient avec une orbe à graviton côté nobnik et on a bientôt une autodestruction pour la comboter. Ouais c'est vrai qu'on a les opportunités, il va falloir quand même espérer le réaliser tout simplement parfaitement, on l'a pas précisé mais pour l'instant on a le Shoxy Smith du côté de l'IMP qui a bien joué, mais Black Knight encore une fois piraté il n'aura pas pu l'absorber, le ralliement qui met énormément d'armure à tous ces teammates, il a un point à contester le Shoxy Smith qui prendra le singe. Voilà la transcendance peut-être pour essayer de tenir envie de ses coéquipiers, mais c'est plutôt Elway qui va devoir revenir sur le point en urgence, Rage criminal lancé pour essayer de zoner ses joueurs, coalescence du côté de Gilbert, on prend le quai sur Ingrace, il y a un très très bon départ ici, mais il y a un UUM de près pour Tomana et celui-ci pourrait être dévastateur, on perd directement Isdai sur ce Reynard et l'UUM pour l'instant il ne part pas, on continue à contester et là c'est le Bob Kippa avec l'UUM et ça pourrait être dévastateur et ça sera le cas. Très très bonne utilisation de ce combo pour l'instant, ça va faire déjà deux fois qu'on arrive à le réaliser à la perfection, seulement on aura quand même réussi à caper 34,2% pour cette équipe des Geosygnus donc c'est plutôt une bonne opération, on a encore une fois malheureusement, on a utilisé la Graviton de Nognig et pour l'instant il va nous rester l'autodéstruction de Black Knight tout simplement pour espérer prendre un maximum de pitch. Il n'y a pas forcément un-pipe au niveau de la macro du côté de ces deux équipes finalement, il y a quand même Mav avec cette Ana qui fait un travail monumental, qui n'arrête pas de toucher des grenades goutiques extrêmement impactantes et là on a pris une information importante côté Odyssée, on sait que cette goutte elle passe au niveau de ce point de réapparition et directement Coronable, il va se repositionner avec ses supports. On va directement aller sur la hauteur et attention Ingrace à ne pas être un petit peu trop avancé, on va trouver le tiratage sur Isdai et avec la Discord ce Reynard n'a pas fait l'on peut battre. Il a tout simplement fondu, mais attention le mecha est quand même perdu du côté de cette Diva pour les défenseurs, on a du mal encore une fois, on a perdu la sombra du côté de Tho Malin, c'est compliqué, le point toujours en contestation, la transcendance qui a été envoyée pour maintenir tous ses teammates en vie mais pour l'instant on a quand même perdu pas mal de pick. Ouais il transcende un petit peu du désesport, on essaie de temporiser les ulti et Coronable il trouve la tête de Ayewara et directement le Bob va être déchaîné sur ce point et ce Bob il fait de l'eau des gars, il die, il a pris absolument toute la sauce, la Diva de Black Knight va se produire dans la foulée et Coronable avec cette hache, c'est un champ de tir ce second point pour lui à cet instant précis alors que Geus et Neus ont des difficultés à percer. Ouais pourtant on a fait un bon teamfight pour l'instant, la timeline qui continue de diminuer, on est passé sur la barre des 4 minutes donc pour l'instant on s'en sort plutôt pas si mal que ça, on a encore une fois les ressources, on a attention parce qu'on a l'IMP et on a l'auto-ressolution, un combo assez ravageur en tout cas mais l'agression qui directement se fait sur cette hauteur, on a déjà plus de cooldown pour le chip du Monkey donc attention au choc systémique de Easy Die qui va bientôt être envoyé. Cette cote a la difficulté à s'exprimer à cause de cette positionnement, il est l'IMP, il touche absolument tout le monde ! Mesdames et messieurs, ce teamfight est expéditif, c'est tout à fait normal, Tomalin n'a pas forcément été plus contesté que cela, un teamkill en bonne et due forme pas de soucis. Ouais peu de ressources, seulement un ultimate tellement important, on a toujours les 5 qui sont présents encore une fois pour cette défense d'Odyssey Esmort donc on n'est pas non plus en reste mais en face on va avoir bientôt le 6 stack en tout cas pendant le teamfight, on va peut-être attendre le Lucio de Aiwara, est-ce qu'on va avoir le temps de le charger, c'est une autre chose assez important, un ultimate défensif mais en attendant la très très belle grenade enflammée de Korona, ce qui fait énormément de dégâts. Et on va directement lancer la gravée dans la hauteur avec cette autodestruction, feu d'artifice ! Black Knight va prendre ici un triple qui s'était prémédité mais c'est pas terminé pour autant ! Elwings, l'avestation de rage, va essayer de contester un maximum, la bombe de la Diba n'aura malheureusement aucun succès ici, Elwings il est seul parce qu'on reste au TGE Cygnus, le ralliement par côté Wasabi, on en croit de la mura absolument tout le monde, mais attention les Odyssey Esports ils sont en train de revenir un 6 pour qu'on s'y s'enclure sur ce point ! Ouais la très très bonne contestation qui a été fait tuer du côté de Elwings sur son winston, le bop pour faire un maximum de dégâts, et l'IMP encore une fois qui est envoyé, c'est le double qui est réalisé par cette TGE, très très belle opération, Ingraciable qui va récupérer le kill sur Easy Die, et pour l'instant on arrive à tenir du côté de cette défenseur, on a récupéré plus de 2 tiers, on est à quasiment rien d'aller chercher le troisième point mais ça ne suffira pas pour cette équipe DGE Cygnus. Ouais c'était vraiment le bon plan de lancer cette Orbe à graviton directement sur cette hauteur qui était pour l'instant incontestée, c'est trop de support avec la hache, il n'était absolument pas dérangé, mais arriva leur graviton avec la bombe de la diva, et ça a juste dégagé instantanément derrière ça malheureusement, le 3 contre 6 n'a pas forcément été bien géré, on n'a pas réussi à prendre les kill attend, et à cause de ça, je sais Gnus, ils ont pris d'autique, certes, mais c'est pas le point ! Ouais bah comme je l'ai dit, on a utilisé la respawn ordiale du côté du reyna du singe de Elwings, donc ça a permis d'avoir un maximum de points de vie et temporiser un petit peu ce point, regarde-moi ça, la stratégie encore une fois de passer directement sur le côté pour prendre un revers, et regarde-moi ça, on va isoler 3 des supports, 2 des supports, et c'est Fantôme qui va tomber, encore une fois sous le cou de Elwings. Et ça c'est un pic extrêmement important, et c'est en train d'enchaîner, il y a Nano qui part directement sur Ingracia, il va réussir à prendre le kill pendant la coalescence, c'est un très très bon pic, et Coronable, il est sur la hauteur, et continue à faire son affaire, on va lober une auto-destruction, ça me prendra pas plus de kill, il arrive maintenant à lui, il y a le côté de Thomas là, ça touche pas mal de monde, mais la sombra, elle sera sanctionnée, Coronable, un Bob si le souhaite, le KD part de côté du X-Dai, ça sortira une grasse sur ce mecha, mais j'ai l'impression que c'est insuffisant pour l'instant. Ouais, on a utilisé le shock 6 mecha du côté des attaquants, ça n'aura pas suffi, on va aller chercher, regarde moi ça, le singe qui va, on va être résolable, on va reculer, on a encore une fois chargé la rage primordiale, donc de quoi temporiser encore une fois un maximum, mais on a le combo en face, on a la Zarya de Nognig, et on a Black Knight sur Sadiva qui a son auto-destruction, de quoi faire des ravages. Malheureusement, on a raté le combo, on l'a pas précisé, mais le combo IMP, pardon je vais y arriver, et la bombe de Ingracia a été ratée quelques secondes, mais en tout cas ça leur a pas empêché de remporter Steamfight. De toute façon qu'on a encore des ressources à disposition, mais il va falloir faire face à leur Graviton de Nognig, on va chercher à la setup en passant par en dessous, ça me paraît être une bonne opération, parce que à chaque fois on est split côté Odyssey, ça veut dire Graviton, elle est difficile à placer, en plus de ça, on prend tellement de spam, certes ça charge l'outil de la Moira, mais ça reste du spam et du heal qui disparaît. Ouais c'est vrai que c'est une bonne ressource, mais regarde moi ça, on va directement mettre Photomay Louise, l'auto-destruction qui va refaire la même opération, on a réussi à s'enfuir au dernier moment, et la très belle grenade, encore une fois, qui mettra pas mal de personnes en galère par exemple, Emach qui va récupérer le kill sur le raynard de Isdaï, c'est compliqué, mais encore une fois, ces attaquants ont l'air de récupérer les kills au bon moment, mais on est toujours en promocation, il va falloir réussir à faire des kills au bon moment. Ouais, si on arrive à bien protéger Tomala, on va avoir un aim dans quelques instants, et de toute façon c'est Mav ici, c'est un support qui prend l'exil, double kill pour cet Ana très solide de fusée par Elwig, il s'en sort à un petit point de vie, on se rapproche dans un EUM de côté, Odyssey Esports se slip sur Easy Die, et parfaitement placé, auto-destruction pour courner le tout, et ce pauvre Easy Die, il doit simplement regarder le poids, partir hors des prolongations, Mav ici sur ce fight a été absolument monstrueux, et les Odyssey Esports vont tenir sur le feed en prolongation. Ouais, on a quand même fait une très très bonne défense, on a réduit la time make, on avait je crois plus de 5 minutes lors du premier point, donc c'est quand même très très bien joué, on a réussi à temporiser, on aurait pu faire mieux bien évidemment, essayer d'empêcher le capture de ce deuxième point, mais c'est quand même pas si mal joué en tout cas pour ces défenseurs, maintenant il va falloir faire mieux si on veut, si on veut espérer tout simplement aller chercher cette première map. Absolument, pour le coup, c'est vraiment une excellente défense côté Odyssey Esports, et la base de cette défense, vraiment Vatko, c'est cette séparation de la frontline et des supports. Dans une situation de GOATS contre une composition statique en DPS comme ça, on peut appeler ça une dive finalement, mais c'est très très défensif, bah, la graviton, à chaque fois t'as remarqué, on a vu deux gravitons sur le second point. Lognig n'arrivait pas à les placer, il en a placé une sur les trois supports, deux supports et la hache, plutôt pour être exact, certes, mais derrière ça, à aucun moment il peut attraper tout le monde, puisqu'on est parfaitement positionné au niveau de ce second point. Et derrière ça, le plan de jeu était très très simple, Helwins et Ingracia créent de l'espace pour Koronabs et Tomala, les deux DPL se font de travail, le plan a été exécuté parfaitement ici. C'est Sombra qui joue ce pic tellement bien, on va embêter un petit peu les supports de la frontline, on va chercher un petit peu le conflit avec tous les joueurs, on cherche des ultimates très rapidement, et on fait des combos, mais d'une efficacité juste incroyable, on a son IEM à chaque teamfight, et c'est ça qui est important, c'est que ça fait la différence, mais pour l'instant, on va du coup changer un petit peu les sites, et on va se retrouver du coup contre les Odyssey en attaque, pardon, et les Geosygnus en défense. Absolument, cette défense qui va devoir tenir, puisqu'on a seulement capturé 79% du point du côté des Gamers Energy Cygnus, donc Odyssey eSport, ils ont pris une Fatah pour Koronabs, un de ses pics de prédilection la Fatah, on a vu une H13 lui tout à l'heure, face à une goal, c'est compliqué de trouver des pics, mais ça peut largement se faire. Ouais, pour l'instant c'est une bonne opération, regarde-moi ça, déjà 30 secondes d'opérdu petit à petit, on va jouer sur le point, mais pas trop à boitier sur le point, on va chevaucher ce dernier, on va indirectement d'envoyer la bulle du côté du singe 2, et le Wings pourra éviter toute fast-upok, mais regarde-moi ça, l'agression directement sur cette hauteur, qui mettra pas mal de pression, le Lucio d'Aiwara qui va se maintenir en vie, on va récupérer le méca très important du côté d'Ingra Siab pour l'instant, et le killfeed a l'air de devenir rouge, le Lucio qui fait un très très bon travail, pour l'instant, on a toujours pas capturé le pauvre petit tir. On est resté packé, justement, bah c'est la base de rester packé face à une Fata, vraiment Corona, tu vois 20% de charge avec cette Fata, et je pense que là, elle va au point de réapparition pour changer son pic, ça ne fonctionnera pas ici, c'est à ça, Gracia, il va récupérer le kill, il va reprendre la hache, et pour le coup, c'est pas vraiment un risk que tu vas pouvoir pick ici, puisque, comme t'as pas l'avantage de la position, trouver des pics avec une hache, ça me parait compliqué. Ouais, on a quand même fait un bon travail, regarde-moi ça, on veut directement défendre sur cette SKD, pour avoir le point à porter, et empêcher tout simplement, et bloquer tout simplement quelques chemins, donc, ça peut être bien joué pour l'instant, mais on a directement chargé pas mal de ressources, notamment la rage primordial du côté de Hellwings, pour se redonner correctement du point de vie, mais regarde-moi ça, encore une fois, Ezida qui se fait pirater, une grosse pression qui sera mis sur ce Reinhardt, mais on va réussir à le maternir, mais attention, Wasabi a un poil de mouer, ça y est, c'est fait, on va directement prendre un kill très très important, sur la brisquette Corona, ce qui fait un très très bon travail. Ouais, le win qui fait un très très gros travail de création d'espace, mais la batte n'est pas terminée pour autant, on lance une auto-destruction, le côté de Blacklight, ça ne trouvera personne, si ce n'est qu'un pauvre Mega de Ingracef, mais ça me parait insuffisant pour l'instant, arrive maintenant, Thomas là, avec les EEM, ça touche pas mal de monde, et avec la transcendance de fantômes, on va reprendre le contrôle de l'association, on va reprendre le contrôle de ce point, côté Odyssey eSports. Ouais, bonne opération, on aura quand même perdu le tiers, on va sûrement perdre le point, tout simplement, parce que moi ça, on prend pic par pic, on a du mal, les défenseurs qui succombent petit à petit, il reste que Wasabi, sur son dernier, voilà le point, il vient d'être capé 1 minute 36, donc on va rajouter 4, et ça fera du coup, si je fais un match 17 minutes, c'est faux ! Ça y est, je vais me faire incendier dans le chat, mais beaucoup de ressources, en tout cas, pour ces défenseurs, donc on peut éviter le snowball. Ouais, absolument, là-dessus, on reprend l'avantage, le snowball pourrait arriver très rapidement, c'est une dive, si on arrive à bien placer cette hache, et lui créer de l'espace, comme on l'a fait sur ce premier point, finalement, ça peut aller très très vite, certes, c'est une GOATS en face, mais si la GOATS, elle se fait pic, comme tout à l'heure, et bien, Coronabs, il peut s'en donner à coeur joie. Ouais, c'est plutôt pas si mal que ça, pour l'instant, le chatteur de Easy Die, qui est présent, qui est prêt à mettre à main, encore une fois, cette équipe, ah, des Odyssey Sports, pardon, excusez-moi, mais regarde-moi ça, on veut être très agressif sur le point, on ne doit pas laisser, l'entièreté de ce dernier, être récupéré, sinon ça va être compliqué, mais Easy Die, encore une fois, pirater l'autor d'instruction, qui est envoyé, du côté de la Sentiva, qui prendra seulement, le mecha de Black Knight. Oh, et regarde-moi ça, cette grenade, encore, côté de Mav, Hellwings, il va faire de lourdes dégâts, à la Graviton, elle est insuffisante, et Easy Die, perd son solstice, mais que Phantom, va le sniper à distance, avec ce Zenyatta, le Bok est en position, sur ce point, Black Knight, va pouvoir récupérer son mecha, mais ce mecha, ne fera pas long feu, c'est le Team Kick, qui est sécurisé, tout ce que c'est des Odyssey Sports, et ils sont en bonne voie, pour prendre la première carte. Ouais, c'est plutôt pas si mal que ça, regarde-moi ça, deuxième tiers de capturer, on conteste encore une fois, mais, mais on n'a pas forcément ce qu'il faut, Izida qui vient de mourir, de son pseudo, il y a la convalescence de Lilby, mais qui vient de se faire, IMP pour l'instant, c'est mal, mal parti, Wasabi, qui récupère quand même un pic assez important, Nognig aussi, mais pour l'instant, on a du mal, les défensiers qui reviennent petit à petit, mais attention, c'est Tracer, mais qui peut l'arrêter, on a croyable, c'est un double pic réalisé directement, pour l'instant, ça c'est compliqué, le hack, qui vient d'être passé sur cette dernière, mais pour l'instant, on a l'air de s'en sortir, du côté de cette défense. Ouais, Nognig, il prend une grosse grenade botique, encore une fois, mais il va avoir son rappel, pour récupérer ses points de vie, et en effet, on est en train de reprendre l'emploi, côté GE Cygnus, les swaps, sur des pics rapides, ils ont payé, on a failli prendre le contrôle du point, finalement, on était proche de ses 79%, mais derrière ça, c'est insuffisant, les Odyssey Sports, n'arrivent pas à percer, mais ils ont le temps, à disposition, on a 4 ultimates, 5 qui sont à prévoir, attention, Izidae, qui va chercher un le singe, pour Hellwings, qui a failli mourir, mais on a réussi à le maintenir en vie, attention Lilby, Lilby qui va se faire récupérer, une très belle balle, dans la tête, pour l'instant, on l'engage directement, un teamfight, à 5 contre 5. Et on perd fantôme, sur une belle bombe de Nognig, et ça c'est un pic, qui peut être très très important, on lance une auto-detox, et c'est Nognig, qui est en train de faire le travail, avec ce tracer, deux kills de sécuriser, et là-dessus, les Geosignus, ils vont être forcés à reculer ! Ouais, c'est pas si mal que ça, pour l'instant, petit à petit, regarde-moi ça, cette défense qui gagne du temps, 3 minutes, petit à petit, on diminue la timing, ça fait déjà 2 minutes qu'on a 2 perdus, pour les attaquants, donc c'est plutôt pas si mal, Izidae qui a, encore une fois, de coisonner correctement, ce point, avec ses mines, mais on a quand même 4 ultimates, et non pas des moindres, on a le bob, on a Lilpy, le combo, on l'a déjà vu à l'oeuvre, donc ça peut être très intéressant, avec la blight de Genji. Oh oui, cette blight de Genji, elle peut être dévastatrice, mais il y a un U.M. de près, côté Tomala, donc ça pourrait être, le Shadow instantané. D'accord, en plus de ça, il perd le make-up, et l'U.M. le voici, le voilà, on a quand même perdu Tomala dans la foulée, mais c'est coronable, ce qu'il va faire avec les gars, il n'y a plus personne pour contester, du côté des jeux Cygnus, ça sera le vert, quand tu score 1 à 0, côté Odyssey eSports. Très très belle première map, en tout cas le play of the game, qui vous sera présenté par Helloings, sur son windstone. C'est ça en tout cas, très présent. Ouais, c'était rien à dire, pour le coup, c'était quand même, une très belle game de deux côtés, on a vu très très belle chose, on a vu des jeux Cygnus, essayer de rester, au maximum sur la goutte, face à, des Odyssey eSports, qui ont varié, et qui ont joué des DPS, moi je veux notamment parler, de la performance de Mav, en tant que support, sur la Ana. C'est un peu l'homme de l'ombre ici, mais il s'est totalement montré, sur la fin de la défense. Ouais, on l'a vu prendre des pics, assez important, qui a retourné la teamfight, avec l'occasion de voir lui tout seul. En tout cas, je crois que c'était pour le premier side, sur le deuxième side, bah, encore une fois, très très bonne performance, de ce joueur qui a réussi, à se maintenir en vie, à heal tous ses teammates, donc, à créer tout simplement, du tank, du tankisme, en soignant son stage, tout le temps, tout le temps, et donc, bah, l'empêchant de mourir, en plus de ça, donc c'est pas si mal que ça. Après, on est quand même morts, bien évidemment, quelques fois, sinon on n'aurait pas perdu, enfin les teamfight, tout ça. En tout cas, très très bonne Ana, qui maîtrise son pic, est-ce que bien évidemment, est-ce qu'on arrive à avoir une flexibilité, ou est-ce qu'on est fort que sur Ana ? Telle est la question mon cher Hammer. Ouais, c'est possibilité également, alors que vous me voyez plus à peu au clavier, mais on a un petit toussé technique à côté, on s'en excuse, de bien particulier, mais ouais, en plus on est sur Gibraltar, donc cette Ana, on va la revoir je pense, côté map, ça va être un type de confort, donc bah, autant en profiter, moi j'ai eu, il va falloir qu'ils varient un petit peu leur style de jeu, et qu'ils essaient de se sortir de cette Goats, en plus de ça, tu pars sur Gibraltar, c'est une erreur map où jouer Goats, c'est très très compliqué. Ouais, ouais, c'est vrai que, cette hauteur en tout cas, sur ce premier point, et même pour le deuxième point, les deux hauteurs, ou le vaisseau pour la deuxième partie, et le toit avec la bâche bleue, on l'appelle comme ça dans le milieu, on va pas, voilà ! Cette hauteur avec la bâche bleue, il faut la contester, parce que c'est, là où passe le plus ce pélode en fait, tu as l'angle de vue pour une widow, pour tous les pics, donc, il faut garder ce point, cette hauteur très, il la faut tout simplement, pour avoir plus de liberté, pour avoir des backups, en cas de soucis, pour les singes, pour les divas, donc, il faut, il faut avoir la possession de ce dernier, si on veut au moins, rester plus souvent en vie. Allez là-dessus, on se dirige, sur l'observatoire Gibratar, pour la seconde game, de ce match, quoi de map, je rappelle, de division 4, entre les odysseys sports, et les gamers, énergie, secnus, odysseys sports, qui vont commencer ici, en attaque, et on s'attend à revoir des snipers, pour le coup, ça m'a l'air d'être leur mag de fabrique, côté coronables surtout, que Thomas l'avait surtout sur son bras, mais je pense qu'il y a quelques dps en stock, bref, je m'attends à revoir de la dive, et pour l'instant, ça m'a l'air d'être le cas. Ah, je vois une ouïe d'autres, du côté de coronables, mais pas de, pas d'opposant direct, en tout cas, pas de sniper, pour cette équipe, des odysseys sports, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir, Wasabi qui est parti sur un Genji, peut-être, pour justement, aller chercher ses faux, parce qu'on a switché du coup, sur une briquette, donc on part sur une goth, du côté de cette équipe, des odysseys sports, une goth avec une ana, du coup, pour l'idby, est-ce qu'on va réussir à contester correctement le point, à faire avancer, aller chercher ce premier point, qui ont fait ça, on ne sait pas, c'est un petit peu bizarre, mais on peut s'attendre à toi, de toute façon. Vraiment, c'est en tout temps en division 4, pour le coup, c'est pas de la goth contre goth, que vous verrez tout le temps, notamment contre Adlers, ici, on est avec des joueurs, qui essaie de varier, donc, on aura une goth quand même, avec une ana, du côté des gamers, énergies, sur son premier point, s'afflaissant, surtout la position, qui décide d'exploiter, ils seront face à une sombra, et une fatale encore, en dive, et bah, c'est la marque de Flandais, côté Odyssey eSport. Ouais, on ne veut pas directement, changer cette composition, on va regarder, nos piques, le pélote qui avance, petit à petit, le premier verrage, qui est passé, sans trop de difficulté, on veut directement, faire une contestation, au niveau de ce petit creux, dans le mur, pour l'instant, à côté du gros pack B, ça peut se tenir, attention, le slip, qui passe, mais Lilby, qu'est ce qu'il vient de se passer ? Bah Lilby, c'est dommage, il s'est isolé un petit peu, tout seul, il est au malin, il a juste récupéré, un pic gratuit, et là, on est en 5 contre 6, et cet espace, qui va être difficilement contestable, côté jeux Cygnus, Easy die, ce fait discord, et, c'est écrit dans le tout dos, Easy meurt, et derrière ça, Wasabi, prend les frais, et cette dive, des Odyssey eSport, va s'avancer. Il pique un petit peu, il pique un petit peu, Attention Black Knight, il vient de perdre son mecha, encore une fois, on n'a plus, deux divas fantômes, qui fait un très très bon travail, sur son Zenyatta, et le Wings, il a déjà chargé, sa race remordière, le fantôme, c'est pareil, pour sa transcendance, alors qu'en face, du côté défenseur, et bien, malgré le teamfight, Wasabi a seulement, son ralliement. Absolument, le ralliement, qui peut être, très très important, pour reprendre le contrôle, de la situation, mais maintenant, évidemment, on a le contrôle des hauteurs, du côté, des Odyssey eSport, et c'est la base, quand tu attaques, ce point de Givrata, on va directement s'avancer, le ralliement est prêt, et il devrait être utilisé, et le danger, c'est Corona avec la hache, directement, Black Knight va contester, mais ça peut être puni facilement. Attention, on a directement perdu le singe, du côté d'Hellowings, Black Knight, qui vient de perdre son mecha, pour l'instant, le Six Ultimate, qui est rallye le Big Six, comme on l'appelle, pour cette équipe des attaquants, pour l'instant, le mécha qui est quand même perdu, du côté d'Ingracia Plavi, qui est aussi perdu, pour cette Diva, mais pour l'instant, regarde moi, ça encore une fois, beaucoup d'Ultimate, pour les attaquants, comme pour les défenseurs. Ouais, absolument. Alors, petite parenthèse, pendant qu'on est en train de se reproduire, le côté défensif, je voudrais remercier l'ami Poco, qui vient de nous lâcher un host, à 1000 viewers, au début du match. Donc, merci beaucoup, Gaël, pour ces hosts, ça fait fortement plaisir. Retour au match, du coup, on a ses ultimes, du côté, des Odyssey eSports, Thomas là, il est en position, et là, la formation de ses supports. Directement, Hellwings, il saute, et l'UUM, il va arriver, et il va être dévastateur. Oh, attention, là, il est régalisé, par ingrassable, 3 et demi, pour être précis, le mécha de Black Tan, qui va tomber, encore une fois, le point vient d'être capturé, et pour l'instant, 4 minutes, ult 5 de tabing, pour aller chercher, ce deuxième point. Voilà, ce combo, auto-destruction, avec cet UUM, de Thomas là, parfait, c'est un classique, on les voit souvent, avec les gravitons, mais ici, l'UUM était suffisant, aucune échappatoire, puisque tout le monde, était piraté. Très, très bien joué, on avait le timing, on avait tout ce qu'il fallait, on avait la trajectoire, pour la bombe, c'est un honneur à Poco, encore une fois, tout est lié. Le timing est monstrueux, en plus, on remercie Poco, et là, il y a une tricoterie, avec la bombe, moi j'adore, c'est Black Knight, qui vient de, de subir, encore une fois, ce blasphème, et le mecha, qui est perdu, pareil, pour Nogi, qui va de perdre, sa sombra, par exemple, les attaquants, qui commence, en 4 et demi, on va lancer le nano, sur Ezidai, mais ce nano, malheureusement, il serait utilisé, pas pour récupérer, d'élective, puisque la transcendance de fantôme, elle est là, et pendant que je pars, de ce nano boost, il y a Korondabs, qui fait encore un triple kill, avec cette H, pas de soucis, second point sécurisé. Ouais, pourtant, on avait une très bonne dame, et on continue, petit à petit, attention, le Lucio, qui a été piraté, qui a été purple, pardon, un HP, il vient de tomber, encore une fois, sous le taser, très très belle opération, encore une fois, on va aller chercher, très très loin, on va revenir, petit à petit, sur ce point, pour le contester, enfin, pour éviter de perdre, la sombra, qui a été switch, du côté de Nognig, pour aller chercher le conflit, mais attention, parce qu'on va avoir Wasabi, et les LB, qui vont bientôt avoir le jeu, il prend de lourdes dégâts, ici, on va quand même lober, une auto-destruction, c'est un très très bon timing, avec cette auto-destruction, puisque Map, était en train de poquer, son équipe, aucune échappatoire, pour cette Ana, qui va être le premier, à se faire récupérer, pendant cela, c'est un 2 pour 2, parce que Corona, continue, à faire marche sur la carabine, mais, pas pour longtemps, les Odyssey Sport, ici, vont devoir battre en retraite, normal ici, belle bombe de Black Knight, on reprend le contrôle. Ouais, les ressources aussi, c'est encore une fois disponible, j'en parlais justement, de la Nano Blade, du LB, et de Wasabi, qui sont disponibles, pour ces défenseurs, on a pareil, l'IMP, du côté de la Sombra, de Novnik, à Iwara, mais en face, on va avoir les 6 ultimates, pour le prochain Simpai, donc, ça va être un carnage, au niveau auditif, donc, préparez-vous, parce que, je sens que ça va être, ça va être un délire. Oh oui, parce que là, c'est vraiment les combos, qui sont prêts de chaque côté, le premier EUM qui part, c'est le premier EUM qui peut, remporter ce fight, et directement, on va aller chercher, cette backlane, du côté, du Winston, de Hellwings, qui va directement, le peel va être là, directement, mais pas tant que ça, finalement, puisque le deal B, il va se faire récupérer, l'UUM spam, avec le build de Wasabi, et là, attention, c'est peut-être qu'il va faire la différence, quoi que non, MAM va shotgun, accompagné de Hellwings, et là-dessus, l'équipe rouge, des Odyssey eSport, elle prend totalement l'avantage. Ouais, on n'a pas pu envoyer, le nano, du côté du build, il s'était fait récupérer, juste avant l'IMP, le bomb qui est venu directement, pour empêcher les gens, de sortir de ce spawn, personne, le bomb qui vient de faire un éternage, on tue en Wasabi, encore une fois, une balle, dans son corps, pour l'instant, le ninja qui vient de mourir, le transcendance, qui est envoyé pour contester tout ça, le nano boost sur le singe de Zidai, qui est traversé, c'est compliqué, on se rend coup pour coup, Wasabi qui vient de retuer Phantom, pour l'instant, liquid fit, il est bleu, bleu, rouge, mais la France a l'honneur, mais le rouge, qui continue petit à petit, d'avoir l'avantage, et c'est fait, on vient d'aller, on a récupéré, le troisième point à récupérer, ça commence très très bien, en plus, cette auto-destruction, qui est lobée directement, quand on sent que les gamers, Energy Segnus, vont réussir à sortir du point de réapparition, et derrière ça, c'est la dépendade totale, on a absolument pas avantage, fallait juste, prendre les kills, un par un, ils ont quand même réussi, à tenir quelques secondes, supplémentaires, ce qui fait qu'on est à 2 minutes, et 17 secondes, de temps, du côté, des Odyssey eSports, ça reste une banque de temps, évidemment, tout à fait honorable, c'est maintenant, au jeu Segnus d'attaquer. Ouais, on avait quand même une bonne prestation, je me suis trompé, j'ai dit que c'était les jeux Segnus, qui avaient fait 3-0, c'est faux, c'était l'inverse, excusez-moi, pour ce petit malentendu, en tout cas, revenons directement, à nos moutons, on a quand même, les compositions, est-ce qu'on va partir, sur les compositions, encore une fois, d'Ivy, ou on va rester sur, sur cette goutte, pour l'instant, qui a l'air d'être, d'être pas si, si bien maîtrisé, en tout cas, on a eu du mal, contre cette composition, aérienne, très, très volatile, pour, du côté des, d'Odyssey Esports. C'est ça, l'Odyssey Esports, qui est, volatile, c'est un mot, qui est tout à fait, acceptable, pour parler, du style de jeu, d'Odyssey Esports, où tu as, Hellwings, ingrassable, qui vont, qui vont créer, un maximum d'espace, pour Coronabs, et Tomalin, et plutôt, surtout Coronabs, puisque c'est lui, qui va rester à distance, accompagné de fantômes, et Mav, la ligne de support, et c'est une stratégie, pour l'instant, qui est totalement gagnante, pour ces Odyssey Esports. Ouais, on a, on a fait ce qu'il fallait, et les deux points, et les trois points ont été récupérés, donc ça peut être très intéressant, le Monkey, de Hellwings, qui a mis énormément de pression, les ailes des enfers, qui a fait un travail, le vent des enfers, qui a, simplement, mis à mal, leur adversaire, pour l'instant, on va directement partir, sur ces compositions, quasiment miroir, on aura seulement, Wasabi, qui sera sur un Genji, et Coronabs, qui va partir sur une hache. C'est une bonne idée, de partir sur une dev, comme ça, côté G, c'est juste, vraiment, la menace, côté Odyssey Esports, c'est cette hache, autant, aller la chercher, le plus rapidement possible, à l'aide, d'un Genji, et bien, attention quand même, à ne pas prendre des piques, un petit peu, bêtement, côté Odyssey Esports, on a failli perdre, le mecha de Black Knight, notamment, mais bon, pas de souci, pour l'instant, c'est une consultation, qui se fait, au niveau de ce qu'on voit, et ça va être plus pot, et une recherche d'opportunité. Ouais, on joue très, très serré, très paquet, regarde-moi ça, le singe, l'agression, pardon, la dev qui vient d'exécuter, le A qui vient d'effectuer sur, la j'y va de une gracia, pour l'instant, le mecha de Black Knight, et Zida, qui viennent de tomber, encore une fois, très très belle opération, les défenseurs qui font le travail, mais en attendant, le fellow, fait son petit bout de chemin. Il avance, mais là, c'est un 3 contre 6, il va être difficilement guédiable, ce 3 contre 6, surtout quand l'île B, se fait isoler, par la sombra de Tomalin, il est malin, avec cette sombra, et là-dessus, et Odyssey Sport, vont repousser ce premier push, qui était, assez étrange, finalement, justement, on a voulu sauter sur la hauteur, derrière ça, on a essayé de burst la Ana, mais, Mav, il avait sa grenade gothique, il l'a utilisé à ses pieds, ça a empêché de prendre le kill, tout simplement. Ouais, on a gagné, encore une fois, pas mal de temps, les ressources qui sont, encore une fois, présentables pour ces deux équipes, on va avoir le combo, l'île B ou Wasabi, attention, on va pas mourir pour cette Ana, par contre, très très belle shoot, très très belle shoot, pardon, effectué par Corona, pour l'instant, énormément de pression, voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire, on trouve une ouverture, on voit que Corona, il est un petit peu isolé, et c'est un pic facile, qui est sécurisé, là-dessus, bien au boost, sur la sombra, il sera suffisant seulement, pour trouver le kill, sur Hayewara, mais, ça sera tout, ça sera la seule victime, à compter, alors que les Game of Energy, Secnus, sur une belle dive, vont commencer à faire avancer, ce qu'on voit, ouais, on va avancer petit à petit, on aura quand même le temps, bien évidemment, d'aller contester, à la fin de ce point A, pour l'instant, la Nanoblade toujours présente, l'IMP Nanoblade, qui est encore présente, Dizzy Die, qui vient d'avoir son ultimate, le six stack, quasiment prêt, pour les deux équipes, sauf Mav, qui n'a toujours pas, qui n'a plus son nano, et voilà, ça y est, c'est fait, directement, la Blade de Wasabi, qui est envoyé, et qu'un Renobabs, qui vient de faire un travail, très monstrueux, en tuant une balle dans la tête, sur ce catch, ouais, mais attends, il y a un petit soucis de coordination, j'ai l'impression, je crois que Wasabi, il s'attendait à ce que lui, lance Nanobools, et il n'est juste jamais parti, et je pense savoir, qu'il est coupable, Hellwings a directement, dive sur la HANA, et je pense que Dizzy, malheureusement, n'a juste pas eu le temps, de nano son Genji, le combo du coup, n'a pas pu être utilisé, c'est en fait, le plus remporté, côté Odyssey Sport, on a quand même, l'IMP, on a, l'auto-destruction aussi, donc peut-être, une potentielle explosion, de la map, Gibraltar, qui va être réduit ensemble, pour l'instant, et cette équipe, d'ailleurs, prêt à tout simplement, bondir, mais regarde moi ça, on est très très édite, on va aller chercher, regarde moi ça, Nognik, qui vient de tomber, une patate dans les dents, et Hellwings, il vient de faire le travail monstrueux, encore une fois, il a gagné 30 petites secondes, il reste plus que le milieu, on va avoir beaucoup d'ultime, pour la fête, selon qu'on va pouvoir exploiter, malheureusement, la perte de cette sombra, très très tôt, qui a dû perdre son translocateur, sans réellement faire attention, c'est des choses qui arrivent malheureusement, derrière ça, évidemment, c'est un kill facile, sur la sombra, et là, ce que je m'attends à voir, c'est, un nano solo Winston, et essaie créer de l'espace, on a juste besoin de ça, pour mettre en place, la dive, côté jeu Cygnus. Ouais, pourquoi pas, c'est une bonne opération, le sourd qui est pas envoyé, il vient de tomber, ça me servira, encore une fois, très très bien envoyé, face à toute cette équipe, sur cette hauteur, pour l'instant, c'est compliqué, et voilà, il vient de se faire récupérer, encore une fois, un coup de grenade, enflammé, qui fait un cas du mal, pour l'instant, à passer le mur, un franchissant, des défenseurs, attention, le bomb, qui est envoyé, encore une fois, mais on est à 13 secondes, de la fin, auquel il va quand même, envoyer toutes les ressources. Ah là, l'Odyssey Sports, c'est absolument monstrueux, ce qu'ils font comme performance, face à cette dive, à chaque fois, qu'il y a un engagement, la réaction, elle est instantanée, mais bon, c'est pas terminé pour autant, puisque East Dive, il a une rage primordiale, il va directement l'utiliser, pour gré de pression seconde, et là, c'est Gnogic, qui revient avec une U.M., qui va toucher pas mal de monde, est-ce que ça peut faire la différence ? On revient avec notre instance, exactement, Wadabi, il lance cette lame du dragon, mais shut down, mesdames et messieurs, directement, par Coronable, et mal sur la hauteur, le kill bit est en train, de se colorer de rouge, et l'Odyssey Sports, ils sont en train de prendre l'avantage. Ouais, on a directement décidé de partir, sur un man du côté de Black Knight, le nano boost, il est parti aussi, pour ce dernier, un tendentiel, qui vient de faire un travail, monstrueux, avec Saras le Mondial, Thomas là, encore une fois, tellement présent, ça va être, un full haul, sur ce premier point, c'est une victoire, d'Odyssey Sports, qui viennent de partir, sur un 2-0, sur ce format quadmap, de la Hall for One. Alors, c'est, la définition de ce game, c'est comment shut down, une dive, à plusieurs reprises, easy dive saute, et à plusieurs reprises, il se fait, instantanément tuer, mais bon, d'abord, POTG, pour la tière. Donc, je voudrais vraiment revenir, sur, la manière, dont, il shut down, cette dive, parce que, c'est quand même, assez incroyable, ce qui se passe, il se fait, instantanément, on va chercher, et puis, on revient directement, c'est à dire, on met une feinte, en fait, et c'est, c'est ça qui met un mas, parce qu'on se retrouve, en 4v2 quoi. Il y a pas que ça, en fait, il y a surtout, que je vois easy dive, sauter dans le tas, mais les angles, sont assez similaires, et overwatch, c'est un jeu, où tu dois t'adapter. Là, ici, j'ai trouvé, qu'il y a eu, un manque d'adaptation, du côté des gamers, et justement, cette dive, elle est toujours partie, dans le même sens, toujours avec un plan de jeu, similaire. Donc, à force, c'est les odyssey, c'est normal en fait, il a sauté d'une hauteur, à une autre, et juste, en plein vol, il a pris la discord, il a pris une tête de hash, il a pris le canal de boutique, un peu de winston, tout simplement. Ouais, et c'est ça aussi, la capacité, tu arrives dans un teamfight, tu engages, et là, une dive bien exécutée, il y a directement, un pic qui est fait, et c'est ce qui a été réalisé, à plusieurs opérations, à plusieurs fois, donc, t'as part sur un teamfight, où tu es en 5 contre 6, et bah directement, tu pars pas favori, de ce teamfight, donc, c'est très très important, d'engager, de prendre un zenata, un petit peu tout seul, une nana appareil isolé, qui n'a plus son spell, même si tu arrives à très bien matrice, tout ce qu'il faut, donc, c'est ça, l'efficacité de la dive, c'est que tu agresses, et tu prends un pic, très rapidement, pour espérer être en avantage du maïc, pour la suite de teamfight, et c'est ce qui a été, en tout cas, bien réalisé, du côté des odyssey esports. Mav et Phantom, c'est vraiment, c'est un duo inséparable, pour le coup, ils jouent tout le temps ensemble, et bah, c'est en faveur des odyssey, ils se portent aussi de jouer finalement, puisque, Mav et Phantom, ils se protègent mutuellement, et c'est quelque chose, que tu dois faire dans, bah toutes les compositions d'Overwatch, tu veux que les supports, se protègent entre eux, et c'est ce qui se passe ici, Gamers Energy, bah, c'est pas forcément le cas, et t'as pas forcément, la même coordination, au niveau de cette dive, qui fait que du coup, les GE, et bah, n'arrivent pas à réellement, mettre en place leur jeu. Bah, c'est plutôt bien maîtrisé, en tout cas, la prochaine map, ce sera, Ilios, map Koth, avec le fameux puits, avec le phare, avec l'autre, j'ai oublié le nom, me frappez pas, s'il vous plaît, je suis un homme fragile, c'est faux, ça va partir sur des clips des familles, comme on a l'impression, ouf, un terrible, en tout cas, très très important, Ilios, Lucio, bien évidemment, très souvent présent, le vide aussi, il est tellement présent, donc, on peut s'attendre, pareil, on peut s'attendre à une Goat, on peut s'attendre à la dive, la Rwessarodog, il faut juste avoir, lequel de ses compositions, est plus intéressante, et la plus maîtrisante, en tout cas, pour ces joueurs, et c'est Ilios, il commence sur Rwine, en effet, et bah, on sait que justement, qu'il y a un genre de fatale, du côté des Odyssée eSport, et, moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'il y a un duel, qui va être tenté, côté jeu style, donc ça va être à eux, de remonter au score, et tenter au moins, l'égalisation, je rappelle, sur ce style de quadmap, il n'y a pas de tiebreaker, ce qui a 2-2, c'est terminé, c'est une égalité, qui est contenue dans les scores, donc là, il cherche justement, à égaliser, et, on est sur Rwine, je l'ai dit, c'est une mapa fatale, on peut voir de la Goats également, pour l'instant, c'est pas la composition, sur laquelle les Odyssée eSport optent instantanément, c'est plus le cas, des Gamers Energy Cygnus, et peut-être justement, que s'ils décident de partir sur cette Goats, s'ils ont réussi à s'adapter, et à comprendre le style de jeu des Odyssée eSport, il y a peut-être moyen, d'avoir un style de jeu plus agressif, qui consisterait, à aller chercher la backlink, par exemple. Ah, est-ce qu'on peut, moi tu sais quoi, je vois Doomfist, je balance carte sur table, je vois Doomfist, Doomfist, c'est très fort, pourquoi on joue pas Doomfist, c'est sur le côté Doomfist, depuis le patch, qui l'a malheureusement rendu. Ah, tu sais. Ouais, bah, voilà. Super, en tout cas, pas de Doomfist, en tout cas de pré-sélectionné, on a encore une fois, une Sombra du côté de Nogni, qui a été pris, Thomas Lamp, la même opération, par contre, on a une 8-2 du côté de Koronabs, donc pas de duel direct, et on va réussir, est-ce qu'on va réussir à prendre une Moira, une Brigitte, peut-être même un Lucio, une balle dans la tête, et un Teamfight directement en 5v6, le duel ne sera pas contesté, surtout qu'on a que la Dima pour aller la chercher. Ouais, il y a aussi Sombra pour Nogni, pour mettre un petit peu de pression, de moins qu'il ne se fait pas repérer, parce que Tomana et Nogni, ils sont un petit peu croisés, et on va directement engager sur cette gold, qui s'est packé, au niveau de ce point, mais à nouveau, Mav, il est absolument monstrueux, avec ses grenades biotiques, malheureusement, c'est insuffisant, et c'est Elwin qui va se faire punir par la gold, ça. Oh, attention, Ingraceable, qui vient de se faire pirater, à la perfection pour l'instant, le point qui vient d'être capturé, directement, en faveur de cette équipe des jeux Cygnus, on va reculer petit à petit, éviter de perdre du temps, et éviter de charger les ultimates adverses, mais on a quand même chargé plus de 42% pour la majorité de cette équipe. Ah, c'est plutôt bien fait ici, alors que Corona ne va évidemment pas garder la pata, c'est pas vraiment une gold, puisqu'il y a une Sombra, certes, mais ça y ressemble, et on joue très packé, ce qui fait que c'est difficile, de trouver des frags. Wasabi s'est fait pirater, et on cherche une ouverture, avec cette dynamite, il faudrait forcément faire de l'euro dégâts, sur cette backlight, il a pris la grenade de ulti, il a pris la discorde, et c'est bon, c'est le premier à tomber, et c'est la base, du côté Odyssey, il se porte 5 contre 6, il va partir en leur faveur, mais tu meurs quand même, et le Wings, là au bout du temps. Oh, la Nade, encore une fois, maîtrisée du côté de la Ana de Mable, le Nanoboose qui est parti, pour l'instant, Corona, double headshot, pour l'instant, contre cette équipe des jeux Cygnus, pour l'instant, petit à petit, les piques sont récupérés, le Bob se charge des ulti, mais eux aussi, ils sont en train, d'être quasiment finalisés, mais le hack qui vient d'être fait, sur Phantom, mais pour l'instant, ça va être compliqué, parce que, on a récupéré le point, malgré les 50 petits pourcents, en faveur des jeux Cygnus. Ouais, tu fais bien de mentionner, hein, les grenades de Mable, parce que, sur ces trois cartes, il a fait que ça, toucher des grenades biotiques, sur des cibles importantes, ou sur plusieurs cibles, pour reprendre l'avantage, juste après, et c'est vraiment ça, qui fait la différence, dans la plupart des fights, c'est vrai que, tu empêches le heal, tout simplement, et tu gagnes à teamfight, directement, tu agrèche une personne, qui ne peut plus être secourue, malgré une solution, mais l'IMP, voilà, on perd notre temps, on en parlait, en attendant, l'autodexion qui est envoyé, aucun kill, sauf le mecha, de Black Knight, qui vient d'être récupéré, pour l'instant, Thomas là, qui va faire un très bon travail, en tueur, l'île, et Ayewara, qui va aller se suicider, et dit, oui, à la vie, utilisé du côté de Easy Die, pas très compréhensible, le Bob, décidément, on ouvre à toutes les ressources disponibles, pour cette équipe, d'Odyssey eSports, ouais, c'était un petit peu à voir, par la pente, avec ce change de split, malheureusement, derrière ça, on reprend l'avantage, avec l'IMP de Tomalin, un classique, finalement, 47% de sécurisé, côté Odyssey eSports, et on va quand même, avoir de quoi faire, côté jeu aussi, mais cette IUM, il va être compliqué, à mettre en place, puisque, on est à nouveau splité, côté Odyssey eSports, mais ça reste tout à fait faisable, et avec cette Moira, on peut, avec la connaissance, on peut aller tuer, des supports à distance, et ça se fait, ouais, c'est vrai que, tu arrives à mettre, une assez bonne, agression, le combo du teammate, encore une fois, Nognik, qui vient de se faire, qu'on avait l'IMP, on avait l'autodécession, je pense que les plans, ont été contre le carré, pour l'instant, c'est du important, on a perdu un DPS, un tank, et un, et un dessus, on a tout perdu ça, petit à petit, et là, Tomalin, il a juste surpris, Nognik, avec un hack dans le dos, et l'UN, n'a juste pas pu partir, et ça, comme tu l'as dit, ça a totalement ruiné, le plan, des jeux, pour l'instant, je pense qu'on avait, le combo, de prêt disponible, qui allait être envoyé, et Nognik, s'est fait tout simplement, sonner, impossible pour lui, de faire quoi que ce soit, 95% va falloir contester, on est quand même, assez loin, est-ce qu'on aura le temps, ça va être compliqué quand même, non oui, peut-être, on a quand même réussi, à toucher, et à gratter les prolongations, et pour l'instant, l'agression, qui contribue, c'est pas sur le point, on arrive directement sur le point, et Nognik, il est disponible, l'autodestruction, va être levée au passage, mais ça ne trouvera personne, c'est plutôt Isda, qui va se faire isoler, par la rage, sur la dalle de Helmy, c'est un excellent départ, ici, mais le point a été précoce, c'est le signe, on va l'obé, une autodestruction, et elle est bien placée, cette bourse, la part d'Incrant, c'est un peu l'impé, va se combler dans l'explosion, avec le bob de Coronable, on crée de l'espace, et surtout, on le démolisse, cet espace, on prend le kill, sur la diva, on fait de lourds dégâts, et là, il va reprendre le point, Ah ouais, on est quand même toujours, en prolongation, attention, il va falloir venir contester, la hache de Coronable, qui est sur cette hauteur, qui va récupérer, un pic très important, sur le Reynard, et les prolongations, qui viennent de se terminer, c'est à 1-0, 100% contre 66, pour cette équipe, des, des Odyssée eSports. Et, on va, partir, sur, le deuxième round, à la suite d'un premier round, bien maîtrisé, côté Odyssée eSports, des Odyssée eSports, qui jouent totalement, avec leurs forces, et qui en profitent, Omniac, ils ont un très bon joueur de hit scan, sous Coronable, ils ont une Sombra, très compétente, côté Tomala, et on a deux supports, qui ont une très bonne synergie, entre eux, et du coup, il joue assez statique, il a joué au spam à distance, et ça fonctionne, je sigluse, pour l'instant, il n'arrive pas, à trouver de solution, on a tenté la Goth, avec la Sombra, on a pas eu de succès, là, on va tenter, une dive, avec un mod, pourquoi pas, ça se tente. Ouais, on peut, on peut essayer, tout simplement, cette composition, pas de shield, alors qu'en face, on a un Orissarodog, une Orissarodog, pardon, la Hache, encore une fois, présente, du côté de Coronable, de quoi, encore une fois, mettre énormément de pression, surtout qu'il n'y a pas de shield, donc c'est free, c'est porte ouverte, tire dans les têtes, et éclate-toi, et éclate-clé aussi, c'est très important, pour l'instant, le Genjig de Wasabi, qui va peut-être, pouvoir faire de très bonnes blagues, mais attention, le hook, il va directement de passer sur Easy Die, de gros gros dégâts, qui ont été faits sur ce DIME, mais pour l'instant, le point est contesté, pour ces deux équipes. Ouais, en plus, Odissini Sport, c'est une équipe qui vient d'une école, donc finalement, portes ouvertes, ça leur va à merveille, mais attention, superbe dev côté GE Cygnus, Easy Die, a fait cette charge au sol, combinée avec la grenade de l'île B, ça a appris instantanément, le frag sur Mav, un excellent frag, qu'est-ce que derrière ça, on reprend le point côté GE. Oh, c'est vraiment pas si mal, ce qui est en train de se passer, regarde-moi ça, on va à la composition, qui fait énormément de mal, Coronavs qui vient d'effectuer un switch, pour partir sur un JC McCree, décidément, quand c'est pas chez McCree, les hitscans, c'est son dada, si je peux me permettre l'expression, Mav qui vient d'effectuer, encore une fois, un switch, pour partir sur un Lucio, on va bouper les gens dans le vide, voilà, ça va être plaisir, encore une fois, les ressources sont à disposition, pour cette équipe des GE Cygnus, la bombe, la blade, il va être en charge, mais attention, parce qu'on va récupérer, qu'il est très important, sur les deux. Et ouais, le B ici, il s'est fait littéralement flank, un petit peu, par Coronavs, et là regarde, c'est littéralement, toute la compo, des Odyssey eSports, qui prend une excellente position, et Coronavs, il est sur un double kill, pour l'instant, avec ce McCree, et pourrait continuer, à prendre des frags, très importants, Easy Die, a sauté dans le tas, et la permission, elle est instantanée, avec ce Signata, on prend le frag, et avec cette composition, on reprend le point, côté Odyssey eSports. Ouais, le switch McCree, qui a fait énormément de bien, en tout cas, pour cette équipe des Odyssey, donc on a réussi, à mettre la pression, à aller chercher des balles, au bon moment, et à mettre des stuns, assez importants, donc bien maîtriser, pour le moment, les pourcentages, encore une fois, ça va être 48%, comme tout à l'heure, on va peut-être, faire la même opération, je ne l'espère pas, en tout cas, pour cette équipe des jeux Cygnus, on a encore une fois, les ressources, à disposition, l'IMP de Tomalin, qui est prêt à être envoyé, la play de Wasabi, oh, League B, qui vient de se faire pirater, attention à ne pas mourir, la pression, la son pas derrière, il met énormément de dégâts, mais ça ne suffira pas, on a du tipee pack, on a pas de soucis, ça va être compliqué, et là, Wasabi, il cherche asset top directement, sur cette lame du dragon, il est directement sur les supports, et pour l'instant, il ne préfère ne pas l'utiliser, on va plutôt prendre le gestion fantôme, à la main, on lance le super chargeur, au niveau de ce point, pour essayer de prendre un antatus spam, et ça sera le cas, l'Ikary Storm, a annulé ce hamster, démèche boosté, par le super chargeur, évidemment, ce pan, qui ne va pas faire l'encre, et finalement, et bien on a bien fait, garder la lame du dragon, parce que la fête, on ne l'a pas gagné, on n'a pas gagné, mais là, cette fois, on a deux combos, encore une fois, à disposition, la nano blade, de Lilby Wasabi, et l'EMP, autour des soucis, de Black Knight, et de Nogic, de quoi mettre énormément de dégâts, mais le high noon, encore une fois, peut être présent, et peut tout simplement, sonner, et empêcher les adversaires, de venir contester ce point. Ce qui est important, c'est le nano boost Wasabi, parce que Fantôme a une transcendance, et avec un nano boost, la nu dragon, peut one shot, une cible sous transcendance, c'est plutôt la bombe de la diva, qui va partir, et elle est parfaitement placée, cette bombe, en combinaison, avec la charge au stop, de Easy Die, Black Knight se sécurise, un double kill, c'est très très propre, c'est juste, on va reprendre le point sur ça. Et même pas besoin de parler de combo, pourquoi je parle de combo, mais attention Wasabi, le triple kill, encore une fois, ce Ganji qui fait un travail, le point à recapturer, moi je parle de combos, de choses propres, mais même pas besoin de ça, pour faire quelque chose de propre, la double bombe, la bombe qui a été envoyée du côté de Black Knight, qui va récupérer un double kill, donc pas besoin de plus, ça a fait le travail, ça a suffit, et pourcentage qui continue, petit à petit, à être envoyé, mais on a encore une fois, des combos à disposition, pour les deux équipes. Ah oui, c'est un véritable jeu, de combo, surtout que là, en plus de ça, on joue une Rissa Chopper, et le but, c'est vraiment, de se positionner, le plus rapidement possible, ça sera le cas, avec ce bouclier, mais là, on lance directement, sur le Genji, et UM, qui va être combiné avec, et c'est plutôt coronable, sur le côté, qui va dégainer, qui touche, pas mal de monde, et ça permet, de prendre des packs, très importants. Alors, c'est le sombre, et c'est Anna, pour l'instant, qui, tout simplement, met en valeur, leur personnage, avec un, avec leur apparition, dans le killfield, attention à Yawara, qui vient de se faire pirater, pareil pour une Graciap, le point qui est toujours, gardé, 95%, on va toucher, pour avoir les prolongations, mais Isida, qui vient de se faire, qui vient de se faire, par exemple, grab, et Mav, qui vient d'utiliser, son mur de son, pour maintenir, Black Knight, il n'avait plus ses propulseurs, il vient de tomber, sous le grab de Ingrace, attention, on a les, on a les banques de Isida, et qui vient de faire, un très bon travail, pour l'instant, c'est du 3 pour 2, pour l'instant, c'est compliqué, le point en prolongation, on est un super retiné Mike, sur ce point, du côté des jeux, des Odyssey Sport, il y a peut-être un espoir, si on arrive notamment, à charger, la laine dragon de Wasabi, et Wasabi, il y a la recherche de ce qui est sur fantôme, qui s'est fait pirater, pour l'instant, il ne le trouve pas, dont il faudra faire, dont on aura peur, côté Odyssey Sport, et avec ce super chargeur, on nettoie le reste des joueurs, du côté, des Game of Energy Cygnus, plus un seul bleu, à l'horizon, et Odyssey Sport, remporte ce match, 3 à 0, reste, le travail, reste fait. Le play-off 2 game, tout de suite, de Black Knight, avec Sativa. En plus, cet angle, l'intérêt également, de lancer une bombe comme ça, c'est que tu sais, que tu as une Orissa, en face de toi, et la Orissa, elle est dépendante, de ses capacités, et de ses temps de rechargement, pour pouvoir lancer son bouclier. Là, Hellwings, ils avaient scouté, que Hellwings avait lancé son bouclier, au niveau du puits, donc évidemment, que si tu lances, ton autodestruction, au niveau du couloir, Hellwings n'aura pas son bouclier, pour protéger qui que ce soit, donc il y a deux tankes qui meurent, derrière ça, on reprend le point. le timing est parfait, et l'angle aussi. Ouais, tout simplement, on a su gérer les cooldowns adverses, et c'est ça qui a été important, mais moi, j'ai une question, à ton avis, si on avait envoyé la bombe, un tout petit peu plus loin, pour la faire intégrer sur ce rebord, ou même derrière le rebord, est-ce qu'à ton avis, ça aurait pas plus de piques ? Peut-être, mais c'est pas réellement plus important. Vraiment l'important, c'est justement, même si cette bombe n'avait pas prit, finalement, ça aurait donné un espace monstrueux, aux gamers energy, Hellwings là-dessus, il serait remis sur le point, et, probablement, que derrière ça, ils remportaient le fight, et qu'ils avaient des positions. Ouais, donc, c'est viable, mais pas trop. C'est vrai que, c'est vrai de bloquer, le chemin le plus, le plus fréquenté, en tout cas, pour aller sur le point, et mettre une bombe dessus, pour dire stop, vous avancez pas, ça peut être vraiment très intéressant, donc, ça l'a fait, ça a fonctionné, donc pourquoi pas, 3-0 pour cette équipe, des Odyssey Sports, on peut toujours revenir, du côté des gamers energy Cygnus, si on veut, espérer, partir sur un 3-1, malheureusement, les dés sont déjà jetés, la victoire ira au Odyssey Sports, mais il faut rien lâcher, si on veut espérer, gratter une petite map, qui sort Eichenwald. Ouais, en plus, si on arrive à gratter ce map, ça pourrait faire la différence, plus tard, pour ce qui est des montées de division, dans cette All4One, alors qu'on part, en Allemagne, Eichenwald, c'est la carte, mesdames et messieurs, et j'ai hâte de voir, justement, si on va repartir sur ce Amon, côté East Dying, notamment, parce que j'ai beaucoup aimé son gameplay, avec le Amon, c'est une stratégie, qui me semblait payante, face au site de jeu, des Odyssey Sports, donc, c'est quelque chose, qu'on pourrait voir, c'est vrai qu'il était partout, ouais, c'est vrai que là, en plus, tu peux sortir, donc, t'as des espaces assez ouverts, donc, peut-être, bon, en tout cas, j'aurais serré, cette composition, qui m'a l'air d'être, une recette gagnante. moi, je perds pas espoir, je vais voir mon petit Oomphys, si vous m'entendez, j'espère voir ce pic, s'il vous plaît, s'il vous plaît, bah non, ça a l'air d'être une goutte, en tout cas, c'est ce qui a l'air d'être favorisé, pour cette équipe des défenseurs, les jeux, les jeux pardon, qui sont en attaque, et les Odyssey Sports, qui sont en défense, pourquoi pas, la goutte, qui est pour l'instant, ça a l'air d'une composition de miroir, qui se dessine pour ces deux équipes, qui arrivera à maîtriser le mieux, est-ce qu'on arrivera, tout simplement, à aller prendre un ou deux piques, très important, et chercher le point, ou à défendre, écoute Amar, moi, ce que je te propose, c'est de voir ce qu'il va se passer, d'ici 15 secondes. Oh oui, c'est un duel de GOATS contre GOATS, tout ce qu'il y a de plus classique, évidemment, les Moira sont remplacés par des Zenyatta, pour avoir, la puissante, l'Orbe de Discord, 30% d'amplification de dégâts sur une cible, c'est quelque chose qui peut faire la différence, surtout quand les combats se passent au corps à corps. Oh, directement, 3, 2, 1, c'est parti, les portes sont ouvertes, et pour l'instant, directement, les compositions miroirs ont été sélectionnées, on ne pourra plus faire marche arrière, du côté de la défense, sauf si on perd le Team Fight, en tout cas, 3,050, petit à petit, la taille diminue l'agression, regarde-moi ça, on va chercher directement énormément de pression, regarde-moi ça, sur le point, mais c'est Lilby qui va tomber, ça c'est dommage, la très bonne charge, qui va récupérer le mécan de Black Knight, pour l'instant, les défenseurs, qui font quasiment un perfect Isida, qui vient encore une fois, de tomber, ça va être compliqué, pour ces attaquants, de retourner à la situation. Ça partait d'une très très bonne idée, côté Geosigus, malheureusement, ils sont allés un petit peu trop vite, ils se sont précipités, c'est comme si tu mangeais, une côte de porc, beaucoup trop chaude, et que tu décides quand même, de mettre une bouche, et là tu t'es retrouvé, avec un Zenyatta, au front, et c'est absolument pas ce que tu veux, en Gauss contre Gauss, le Zenyatta, et bien, c'est un petit toss, dans cette côte de porc, et il se fait juste décimer. Moi je l'appelle la Chips, c'est dans le milieu, après tu le prends comme tu veux, c'est chacun sa désordre des choses. Ouais, c'était DRP avec ma... Ouais, j'ai... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc justement, en parlant DRP justement, Lorena sur Hackenball, c'est le cas, et Halloween ! Oh la la ! C'est truieuse, ce choc sismique ! Il mettra tellement de personnes à terre, et c'est le Team Deal, qui vient de résonner dans vos casques, ou dans vos écouteurs, très très beau, choc sismique de Halloween, qui a retourné directement, toute cette équipe, des jeux Cygnus. Ah là, les 40 étaient cuites, pour le coup, vraiment ! En restant sur les Black Culinaire, pour le coup, faisons-nous plaisir ! D'ailleurs, en parlant justement, il y a le DCR qui arrive, c'est Thomas là, placé sur la hauteur, avec cette Torma Graviton, et il va directement la dessiner sur la Black, avec cette auto-destruction, malheureusement, on n'arrive pas à la faire passer au-dessus de ce pont, on ne trouvera pas de pique, avec la bombe, on va perdre son mur du son, sur la chare de Isidai, et là Isidai, il est dans le dos, il a un cadet ! Oh, ça sent mauvais pour l'instant, Phantom, qui part ! Ah, il est à poil de vie ! Mais bon, heureusement, il arrive à rester en vie, Phantom qui réalise un double kill, sur ce teamfight, le défenseur qui s'en sorte correctement, sans perdre un seul tiers, deux minutes, la timing qui a été divisé par deux, il va falloir se réveiller, et passer à table, si on veut, aller chercher ce premier point ! On commence, mais, il y a quand même moyen, de faire une curse ! Il a encore mis absolument tout le monde à terre, on perd simplement le make-up BlackBet, ainsi que le Renard, le mur de son, est parti côté Ayewa ! Et la gravéto, elle se fait manger ! Oh non ! Il n'y a rien qui va ! Côté GameMorphs, il remporte ce fight, Oh la main ! Et en lui disant, que tellement peu de ressources, Helwiz, il est déjà à 50% ! C'est incroyable, ce qui est en train de se passer, deux fois qu'il fait un Shoxismic, il met 5 ou 6 personnes, à terre, et on recherche la moitié, qui est déjà quasiment prêt, pour le prochain teamfight, c'est les ressources, mais tellement bien gérées, malheureusement, on a envoyé la Gravitana, du côté de Nogni, qui s'est fait, avaler par la Diva, de Invasia, donc, on n'aura plus forcément, ce combo à disposition, peu de ressources, mais on ne perd pas, l'espoir du côté, de cette équipe, des Geosirculus. Il va falloir justement, créer de l'espace, et on a justement, la Gravitana, qui va se faire absorber, et ça c'est une excellente opération, la transforme de Phantom, est partie, pour essayer de tenir envie, ses coéquipiers, mais justement, des coéquipiers, et bien, ils viennent en perdre 2, et Helwiz, il a pris l'ordre de Discord, ça peut faire de lourdes gars, mais il y a un cadet qui part, avec la bombe de Ingras, qui a un peu le crédit, sur Residai, sera récupéré, la transforme part également, côté Lid B, c'est une pas très série, pour l'instant, mais qui n'est pas terminée, pour autant, la bombe part complète, mais c'est en plus de succès, et là dessus, attention, il faut aller vite, côté Geosirculus, sur notre avantage. Alors là, on a quand même récupéré, un pic assez important, sur Lid B, sur Zenyatta, le nom de son de Mav, qui a été envoyé, pour maintenir tous ses teammates, en vie, 20 secondes, on a encore une fois, pour récupérer la Graviton, du côté de Nognig, mais si tous ces teammates, se font décimer un pas, c'est le cas de Wasabi, qui va mourir, sous les boules de fantômes, c'est très bizarre, comme je l'allais dire, mais ne sortissent pas, de ce contexte. Attention la Graviton, qui est envoyée. Elle est bien cette Graviton, et ce qui aura du follow-up, on va plutôt en profiter, pour aller commencer, à capturer de précieux pourcentages, et on revient en France, avec cette transforme, East Knight, il s'est fait récupérer, Black Knight, évidemment qu'il a le suivi, c'est un 3 contre 6, et les Odyssée eSports, ils sont dans une très très bonne posture, contrairement à ces jeux Cygnus, qui auront tout tenté, mais en bas, c'est les Odyssée eSports, qui tiendront ce premier point d'Eykonval, avec d'excellents play, de la part des tanks. Le Footloald est présent, décidément, sur cette map allemande, donc ça va être compliqué, il va falloir quand même, tout donner pour les défenseurs, il n'y a que le draw, qui est la seule solution possible, en tout cas à l'heure actuelle, pour cette équipe des Cygnus, c'est l'Odyssée eSports, qui doivent tout donner, et chargeons les 6 ultimates, avec ton voyou, tout d'un coup, ça va être la fiesta, en tout cas, ce serait personnellement, la technique que j'utiliserais, tel un barbare, en tout cas, on a seulement 33% à récupérer, et 4 minutes, pour effectuer cette opération, donc, est-ce qu'on va réussir à le faire, à ton avis mon cher Rameur ? De toute façon, dans tous les cas, on ne peut plus remporter la carte, du côté des jeux Cygnus, puisqu'ils n'ont pas récupéré, ne serait-ce qu'un seul tiers, donc, leur compteur de win, va rester à 0, mais le compteur des win, des Odyssée eSports, pourrait rester à 3, s'ils arrivent, à forcer une inégalité, et pendant les 4 minutes de jeu, qu'ils vont suivre, là, c'est ce qu'ils vont chercher à faire. Ouais, il va falloir, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, si je puis me permettre, du côté des Cygnus, il va falloir tout, tout donner, mais, est-ce que le mental, déjà, ne serait pas au fond du gouffre, à l'heure actuelle ? En tout cas, le mental est tellement important, sur un jeu tel qu'Overwatch, il ne faut rien lâcher jusqu'au bout, parce qu'on le rappelle, même si c'est un draw, ça peut être quand même à leur avantage, pour la suite du tournoi, pour tout ce qui est, les remontées, comment on appelle ça déjà, c'est de sonder ? A map average, notamment. Non, mais quand tu passes, d'une division supérieure. Ah, c'est la promotion, tu peux parler de ça ? Je ne sais plus, bref, peut-être la promotion, en tout cas, et voilà, c'est la faille totale, du côté des casteurs, en tout cas, les compositions quasiment miroir, seulement la Moira de Lilby, et le Zenyatta de Phantom, seront des piques différents. Ouais, et pour le coup, les Geosygnus, ils n'ont pas à avoir le mental détruit par Stegar, mais ils ont énormément de choses à apprendre, avec cette vote, qu'on vous proposez, casser par nos soins, et ils vont voir, la plupart de leurs erreurs, et ça peut être du bon pour la fin, alors que les Odyssey Sport, et bien ils ont montré, c'est une équipe très solide, vraiment les Geosygnus, ils n'ont absolument rien perdu. Allez là-dessus, c'est du Goats, contre Goats, la différence, c'est qu'on aura une Moira, côté défensif, donc on aura plus de soins, contrairement aux Odyssey Sport, qui auront plus de dégâts, finalement. Ouais, l'avantage de la discount, qui mettra énormément de pression, Hellwings, qui va faire un pique tellement important, sur Wasabi, attention, la chance qu'il ne prendra malheureusement personne, du côté de Hellwings, pour l'instant, c'est compliqué, la coalescence, déjà chargée du côté de Hellwings, qui mettra toutes les personnes encore en vie, à terre, et pour l'instant, c'est Knocknick, qui va récupérer le pique important, sur Hellwings. Ouais, c'est pas terminé pour autant, parce que la Black Knight, il récupère ce mecha, même si là, ça paraît compliqué, on lance, un en bas Graviton, qui touche pas mal de monde, on a l'autorisation qui part, c'est du côté Ingrace Cap, ça va, récupérer le mecha de Black Knight, directement, on est en train de revenir, un petit peu, au contre-goût, que c'est le Seagull, en bas Graviton, je doute qu'on survive plus le temps, du côté des défenseurs, et Phantom, face au croyant, double kill, et Hellwings, il revient, avec son choc sismique, c'est la cerise sur le gâteau, et c'est terminé. Décidément, les illusions culinaires sont présentes, c'est un 4-0, mesdames et messieurs, on est passé à table, on a dégusté, cette équipe des Cygnus, le player de game, tout de suite, c'est Hellwings, avec son Raynaud. Absolument mérité. Il est tout seul en position KD1, il n'y a même pas eu de charge de bouclier, ou quoi que ce soit, pour l'aider, il y a juste, il y a eu un instant, il n'avait pas son bouclier, et bien évidemment, KD1, il n'en profite pour frapper au sol, pas de souci. Il n'a pas frappé au sol, là aussi, il y a des visages qui ont pris cher, en tout cas, pour du côté de leur adversaire. Ah oui, ça a un fait, voilà, je veux le dire, il reste encore une petite trace, sous ce pont de Eisenwald, en tout cas, c'est un 4-0, c'est ici, terminé notre match, très très belle, très très beau match, très intense, beaucoup plus serré, le score n'est pas forcément très révélateur, des maps très serrées, des cavottages, des touts, et puis encore une fois, qui valait le coup. On ne va pas finir tout de suite, on a quand même pas mal de choses, dont on peut discuter de ce game, parce que, j'ai dit que gamers d'Energie Cygnus, ils ont beaucoup de choses à apprendre de ce game, ils ne peuvent que progresser, en voyant en avant comment Odyssey Sport joue la goutte, et comment ils gèrent la dive. Ils verront notamment que les jeux Cygnus, avec leur dive, ils étaient un petit peu prévisibles, et ils sautaient un peu de choix de la même manière, ils ne cherchaient pas forcément à varier leur plan de jeu, derrière ça l'Odyssey Sport, ils ont fait juste du manège avec eux, et ils ont shutdown la plupart de leur stratégie. Ils vont se rendre compte de ça, en voyant cette VOD, et j'ai hâte de les voir dans la suite de la compétition, parce que c'est une équipe qui est très très prometteuse, la frontline est très solide, il y a très bon support également, et en tant que DPS Wasabi, il y a un Genji, que j'aimerais bien voir par la suite, ce qui est tout à fait prometteur. C'est vrai que, on n'a pas forcément non plus trop le voir à l'œuvre, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une blague qui était envoyée, c'était directement, c'est fait exploser, annihiler par les adversaires, mais en tout cas on a fait, on a été présent, les ultimètres qui sont changés assez rapidement, on a tenté des choses, on est parti vraiment, on a mis une pression sur la Widow adverse aussi, donc c'est très important. Après, il manque bien évidemment quelques petites mécaniques, je suis pas un pro Genji, excuse-moi si je te déçois, sur ce que je dis, je suis plus à l'aise sur Genji que moi en tout cas, ça c'est en fait je vois, mais bon, voilà, ça est directement un Murk plus fort que Watko, super, la mentalité, quoi ? Terrible, en tout cas, très très belle pression de ces deux équipes, la dive maîtrisée, pour les, pour les Odyssey e-sports, qui nous l'ont montré à plusieurs reprises. Ah oui, vraiment, Odyssey e-sports, gros big up, un Coronables, pour le coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, un DPS e-scans de cette qualité, parce qu'on ne voit plus trop que l'e-scans malheureusement, vous connaissez un petit peu les belles avec la méta, et Coronables avec cette hache, il a été très très fort. Pareil, j'ai beaucoup aimé justement les Odyssey e-sports, jouer autour de leur backlane, Mav et Phantom, n'arrivaient pas à se protéger mutuellement, souvent Ingratiable venait pile avec cette diva, et Odyssey e-sports, il y a une base de structure, qui est très intéressante à exploiter, je pense que la Steelco, il sait que cette base elle existe, il les a créé ensemble avec eux justement cette base, et Odyssey e-sports, dans cette quatrième division, c'est potentiellement une équipe à craindre, vu le talent qu'il y a, et vu la coordination qui est déjà existante. Ouais, t'as vu, je parlais justement de la dive maîtrisée, le singe, il jump, la diva, il matrice le singe, pour éviter de se prendre du dégât, et le game j'y suit avec, c'est incroyable, la cible qui tombe directement, c'est une dive maîtrisée, moi c'est ce que j'ai, en tout cas je trouve que la dive a été très très bien maîtrisée, on a réussi à les chercher correctement, engagé comme je l'ai dit tout à l'heure, engagé sur un teamfight en 5v6, bah t'es déjà clairement avantageux, en tout cas pour ce teamfight, donc c'est vraiment très intéressant, de très très bonne performance, que ça soit pour les gamers d'énergie Cygnus, comme pour l'Odyssey eSports, en tout cas ces deux équipes ont de l'avenir, dans cette compétition. Ouais absolument, du coup c'était Odyssey eSports face à GeCygnus, c'était votre match all4one de la soirée, si vous voulez plus d'informations sur ce qu'est le all4one, le site web et leur twitter sont à disposition, n'hésitez pas à faire une petite recherche all4one overworld, sinon pour un format vidéo, vous avez Zaroui qui vous présente la compétition, avec absolument les moindres détails, Casternest retranspect la all4one tous les lundis et les mercredis, donc évidemment, n'hésitez pas, si vous voulez suivre de la compétition overwatch, passez également dans ses créneaux horaires, et également en fin de semaine, le jeudi et le vendredi, à partir de la matinée, il y a les Contenders Europe, puisqu'on retranspect les Contenders Europe en français, et demain à 20h, on commence avec un gros poisson, les Hitenders Academy affrontent les teams Giganti, c'est quand même assez du tout ça. Et c'est ce que je peux me permettre, il y a quoi samedi dimanche Charmer ? Oh bah dans pas longtemps, il y a les Open Division notamment, et il y a aussi la EGE Cup, évidemment, la EGE Cup, évidemment, mais j'allais les mentionner, je voulais caser les deux à la fois, tu vois, évidemment, qu'à la EGE Cup, surtout ce week-end, on sera au Meldon de Toulouse, moi-même, sur Replay, Pumpkinman et Watko, pour, là, pour caster, justement, les finales de la EGE Cup, il y aura également Dafox, qui va nous filer un coup de main sur place, n'hésitez pas à nous dire bonjour, et à nous dire bonjour, évidemment, on ne mord pas, un plaisir de commenter les meilleures équipes, au niveau des équipes françaises. En tout cas, mesdames et messieurs, on vous remercie de nous avoir suivi, en tout cas, tout le long de ce match, j'espère que vous avez apprécié ce cast, en tout cas, moi, c'était un régal, merci à vous, et on se retrouve directement, comme l'a dit mon cher Hammerkick, demain, pour un match des contenders, si je ne m'abuse, un full contenders, un full contenders, pendant deux jours, vous allez décidément avoir que ça, en tout cas, bonne fin de soirée à vous, mesdames et messieurs, on se retrouve du coup, pour un prochain cast, en tout cas, pour ma part, et demain, pour les autres casteurs. Yes, bonne soirée à tous, et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...